Wow! Les temps sont mauvais Et les gens meurent tôt Qu'est-ce que tu peux expliquer cela? J'aimerais bien savoir Ce que l'on a découvert ici est haut du commun Soyez prêts Bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Y'en sois bon! Je pense qu'avec tout ce qui se passe nous devons chercher Dieu Nous devons chercher à nous stabiliser spirituellement parlant Ah! Les jeunes meurent tôt Qu'est-ce qui se passe-t-il? On n'est pas à parler que des morts Que des morts et que des morts Dans une telle situation Nous devons nous réveiller Ce sont des signes hors du commun Et ce que nous allons entendre contre ce témoin la puissant va nous aider à ouvrir un peu les yeux et voir Parce que la plupart des temps les humains ont des yeux mais ils ne voient pas Ceux mecs qui sont aveugles voient mieux que nous Vraiment que vous voulez moins de choses mais c'est parti Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Y'en sois bon! Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Y'en sois bon! Bonjour les frères et sœurs comment allez-vous? Mesdames et messieurs nous sommes en famille et ici on se donne un vrai conseil Voici qu'une star du coupé décalé est décédé et sa disparition touche tellement les gens que les gens décident de réagir Beaucoup sont en train de prendre conscience et commencent à comprendre certaines choses dans la vie Il faut avoir des priorités parce que sur la terre tout est vanité Vous le voyez quand cette star qui est au milieu-là a rendu l'âme le 12 août 2019 suite à un accident tragique Sa disparition a entraîné à participer à la conversion de cette extra du coupé décalé qui est là-bas qu'on appelait la première table Elle s'appelle toujours Claire Bailly et elle va nous donner beaucoup de conseils dans cette vidéo Le plus grand problème c'est la disparition aussi de cette star qui est juste ici Juste quelques mois un peu d'ici mois après la disparition d'étudier Arafat juste au milieu-là qui est dans une Bible Ah ! C'est un truc hors de commun Pourquoi toutes ces personnes célèbres tentent-elles leur Bible ? Est-ce que ce sont encore des signes ? Pourquoi les stars meurent tellement ces temps-ci ? Il y a un truc sérieux qui se passe Maintenant ce ne sont plus les vieux qui meurent Ce sont les jeunes Nous devons vraiment faire très attention Nous allons prier et demander à Dieu de nous aider à comprendre ce que nous devons comprendre vraiment pour sauver notre âme sauver notre vie Les enfants Nous sommes Seigneur Jésus-Christ S'il te plait Ne nous laisse pas Ne nous laisse pas Orphélin Ne nous laisse pas dans les désarrois Ne nous laisse pas dans le danger S'il te plait Viens nous secourir Viens nous aider à sortir à sortir de tout ce qui n'est pas à ta gloire et de tout ce qui est susceptible de nous enterrer jeunes Tu nous as promis le bonheur Tu nous as promis de belles choses S'il te plait Seigneur que nous entrons maintenant dans ta volonté afin d'hériter de tout ce que tu nous as promis même tu as promis à nos pères Tu veux que nous vivions longtemps et même heureux L'ennemi le diable qui a tenté de raccourcer notre vie Nous devons le combattre dans tous les sens pour que toi Seigneur tu triomphes avec nous Nous sommes tes enfants Pardonne-nous nos péchés Pardonne-nous nos offenses Tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié Seigneur S'il te plait aie pitié de nous que ta grâce nous accompagne Vanité des vanités toutes tes vanités Tout ce à quoi nous courons ce sont des choses vaines Sans toi Seigneur quelle importance aura l'homme Seigneur s'il te plait ta grâce Que ta grâce et ta faveur descend sur nous et tous les abonnés et nos futurs abonnés Nous remercions toutes les personnes qui prient pour sauver l'humanité de la perdition Donne la force à ces personnes à de continuer à prier Donne toujours la force à ces personnes à de continuer à rester sur le bon chemin Afin que les bonnes personnes se multiplient et qu'il y a moins de morts dans la jeunesse moins de perditions dans la jeunesse s'il te plait Seigneur Utilise moi Utilise tout le monde pour réveiller les jeunes car les demandes de la jeunesse sont en train de vraiment sacrifier les gens Tu es des gens S'il te plait Seigneur Aide-nous à comprendre ce que nous devons comprendre pour avancer Amen Applaudissements mes frères sœurs Applaudissements mes frères sœurs c'est extraordinaire c'est un témoin puissant c'est audio commun ce star qui est ici et qui sont le zoulou est tombé malade car elle est tombé malade elle a été hospitalisée il y a même pas longtemps en même temps elle est décidée A A elle dit qu'elle a décidé de partir de B il dit toutes les choses bizarrement je ne comprends pas pour moi ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens nous devons vraiment chercher Dieu et bénéficier de sa protection divine sinon c'est pas bien c'est le star qui est au milieu là-bas de Dieu Arafat avait donné des informations quand même sur d'où venait son inspiration où c'était comme un signe pour nous montrer que nous devons vraiment nous attacher à la parole de Dieu parce que c'est la base c'est déjà la base de 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 la vie écoutons ce que cette star disait avant son départ avant d'écouter Claire Paris cette extase de copie de Calais déjà écoutons ce qu'elle a dit elle nous dit que la parole de Dieu c'est vraiment une chose hors du commun écoutons ça oui donc si vous voulez tout savoir si vous voulez tout savoir si vous voulez qu'on vous conseille c'est ici voilà oui tu tu achètes ça Jésus a tout dit ici il a tout parlé on est pas bien revenu chanter ce qu'il a dit il a tout parlé dans cette cette bible voilà c'est avec ça je suis dangéré en ce moment oui en ce moment je suis très très dangéré parce qu'il y a l'option ah la cesta et qui nous dit que si vous voulez tout savoir il faut vous acheter une bible parce que le seigneur jésus christ a tout dit comme cesta vient de le dire il a tout parlé et si tu veux tout savoir achète ta bible lis la et découvre ce que tu dois découvrir pour sauver ton âme ah et bien j'allucine ou quoi et bien vous pensez que quelles sont les histoires c'est de la blague mais aujourd'hui les gens sont tous mouris c'est bon où on va avec soi où on va avec ça dites le mot où on va avec ça nous devons nous réveiller le pays va également nous parler et nous dire ce qu'elle pense encore de la disparition de cette histoire waouh c'est vraiment c'est vraiment triste c'est vraiment triste nous devons l'écouter c'est parti ça va fait six mois ça va fait six mois qu'on a pas parlé que je vous ai pas encore parlé en direct comme ça et j'ai décidé aujourd'hui hier j'ai fait un poste je devais vous parler aujourd'hui et malheureusement comme je le disais et je n'arrive pas de le dire les temps sont mauvais et on a une mauvaise nouvelle encore voilà le showbiz est frappé le showbiz est frappé je lui ai dit mon ancien boulot a été frappé voilà c'est mes frères je dis toujours c'est pas le couper décaler lui-même qui est un problème mais c'est ce qu'il y a dedans c'est ce qu'il y a dedans on est tous appelés à mourir mais j'aimerais que tous mes enfants bénis de Dieu ici c'est à dire tous ceux qui aiment clairbahi tous ceux qui n'aiment pas même clairbahi la chambre de l'Éternel que je suis aujourd'hui je demande à Dieu je prie toujours pour vous afin qu'on puisse connaître là on va dire un jour c'est à dire si le Seigneur nous appelle à lui qu'on puisse le connaître avant de partir à notre Seigneur Jésus mais véritablement qu'on abandonne vraiment toutes les mauvaises choses de ce monde les choses vaines de ce monde parce que tout n'est que vanité voilà que mon frère Éricson Lezoulou collègue, frère, ami on est parti voilà moi après la mort de mon ami frère Didier Arafat je me dis que Dieu ne parle pas autrement Dieu il parle d'une manière ou d'une autre il est temps il est l'heure voilà il est temps il est l'heure et puis comme je l'ai dit toujours on ne meurt plus vieux avant avant on mourrait vieux maintenant non waouh ce n'est plus le cas eh mes frères et soeurs c'est grave c'est vraiment grave est-ce que c'est faux regardez autour de vous est-ce que c'est faux regardez autour de vous est-ce que c'est faux est-ce que c'est faux les temps sont unis difficile et ce qui se passe est grave non parce que je peux comprendre beaucoup de personnes beaucoup de jeunes qui sont en face de moi aujourd'hui ici voir que oui Claire Bailly peut-être que tu es fatigué peut-être parce que tu ne mousses plus non c'est pas vrai je mousses toujours au contraire j'étais dans mon moment de gloire même encore plus que ça que je ne peux l'imaginer même voilà voir que le Seigneur ne m'appelle à lui et le Seigneur il appelle qui veut c'est vrai mais il a dit aussi dans la Bible chercher vous me chercherez vous me trouverez ici vous me cherchez de tout votre coeur c'est écrit dans Jérémie voilà donc on va voir tous ensemble et laissez-moi vous dire que les temps sont vraiment très 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 mauvais les temps sont mauvais les temps sont mauvais les temps sont mauvais waouh les temps sont mauvais je dis Yako à toute la famille d'Hérisson et Zoulou à toute la famille du showbiz à toute la famille de tous ceux qui le connaissent les fans et tout ça d'Hérisson et Zoulou sa femme ses enfants vraiment Yako Yako parce que c'est pas du tout facile et je le dis on est tous appelés à partir à mourir c'est vrai mais mourons tous en Jésus-Christ de Nazareth nous on est tous appelés à mourir mais mourons tous en Jésus-Christ de Nazareth venir à ce monde c'est même facile mais le problème là c'est comment vous faites pour partir parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement nous devons mourir nous devons mourir en ayant la parole de Dieu avec nous nous devons mourir en ayant de bonnes oeuvres pour nous accompagner la panique les frères et sœurs c'est vrai c'est vrai voilà moi aujourd'hui je n'ai pas peur de mourir ou de quoi que ce soit mais le Seigneur a dit j'essaierai rassasier de longs jours j'essaierai rassasier de longs jours quand tu es en Christ c'est comme ça quand tu es en Christ c'est comme ça il te donne cette paix là il te donne cette joie là de vraiment de vraiment contempler tout ce qu'il y a de merveilleux dedans soyez bénis soyez bénis vous qui êtes là en ligne avec moi voilà et que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse et je suis là pour regarder quelques questions répondre surtout parce que moi j'aime pas trop durer dans les directs et j'aimerais profiter pour vous dire merci vous qui m'avez soutenu durant toute ma carrière par laquelle le Seigneur a voulu que je passe qui est le coupé décalé qui est le showbiz voilà le Seigneur a voulu que je passe par là parce que ce n'est pas au hasard c'est pour que j'ai des personnes comme vous avec moi c'est pour que j'ai des personnes qui m'aiment et non parce que je fais la bonne musique ou pas ou non parce que j'essaie trop de chanter non c'est parce que il y a des gens le Seigneur savait qu'il y avait des gens qui m'aimaient tel que je suis ma personne ma tête on va dire et je bénis Dieu aujourd'hui si moi Claire Bailly que vous avez vraiment aimé vous êtes toujours là avec moi dans ma décision que j'ai prise pour servir le Seigneur si vous êtes avec moi est-ce que vous êtes vraiment des enfants bénis de Dieu voilà et comme je le dis toujours on est tous créatifs de Dieu on n'est pas tous enfants de Dieu tous enfants de Dieu celui qui veut être enfant de Dieu excusez-moi tu es obligé de passer par le Seigneur Jésus Christ de Nazareth il a dit c'est tout écrit dans la Bible waouh celui qui veut être enfant de Dieu est obligé de passer par le Seigneur Jésus Christ et tout est écrit où ? dans la Bible mes frères et sœurs c'est vrai je vous confirme c'est vrai ne vous fatiguez plus n'estigez plus loin c'est le Seigneur Jésus Christ le chemin c'est le Seigneur Jésus Christ la porte tu arrives dans une maison ah où est l'entrée ? l'entrée là ? c'est où ? l'entrée là ? c'est Jésus Christ c'est Jésus ou rien et je vous parle de quelque chose vous devez me croire écoutez voilà je ne suis pas en train de dire les choses qui ne sont pas vraies mais c'est la vérité c'est la vérité donc je bénis le Seigneur du Seigneur Jésus Christ de Nazareth je ne sais pas qui est en ligne et je ne suis pas là pour vexer ou faire quoi que ce soit à quelqu'un mais je dis et je l'ai dit le jour de mon concert que je n'ai aujourd'hui je ne cherche plus à plaire à quelqu'un mais je veux plaire à mon Seigneur Jésus parce que je ne suis pas je ne suis pas sainte voilà c'est mon Dieu seulement Jésus Christ de Nazareth qui est saint c'est lui le Dieu le véritable Dieu celui qui est parfait moi je ne suis pas parfaite je ne suis pas sainte mais j'essaie de faire ce que le Seigneur me demande voilà et petit à petit pour que je sois agréable à ses yeux que je sois agréable à ses yeux donc j'attends toutes vos questions j'ai dit comme je disais tantôt j'essaie de dire tout en même temps parce que moi je n'aime pas trop durer dans les directs parce que quand tu fais trop de longs directs non tes enfants bénis de Dieu ne peuvent plus regarder voilà aujourd'hui vous n'êtes plus forcément mes fans c'est vrai mais vous êtes des enfants bénis de Dieu parce que la gloire est arrivée à notre Seigneur Jésus tout ce que nous faisons dans cette vie là tout n'est qu'une vanité tout n'est qu'une vanité vanité de vanité tout n'est que des choses vaines voilà et comme je le dis les temps sont mauvais saisissons le Seigneur ils sont le Seigneur il y a 30 ans en arrière tu peux dire ah je veux vivre d'abord avant d'accepter le Seigneur aujourd'hui il n'y a pas ça les enfants meurent à 19 ans les jeunes filles s'entretuent c'est-à-dire pour un homme mais pour de l'argent comme on l'a dit moi j'ai vu ça la dernière fois elle m'a montré parce que je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux excusez-moi je ne m'affaire pas trop parce qu'il faut toujours être dans la Bible méditer et tout ça désolé mais je crois que j'ai ma famille à la maison qui me donne quand même des nouvelles pour dire que voilà ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui si on a fait certaines choses pour le diable sur les réseaux sociaux on est là aussi pour parler de Jésus-Christ de Nazareth sur les mêmes réseaux sociaux parce que c'est ce qu'ils utilisent pour permettre si les enfants de Dieu donc ça veut dire que les signes sont même là qu'elle a dit que les filles s'entretuent pour un homme là est-ce que vous n'êtes pas au courant ? des filles qui se lancent des sorts juste pour un homme comme ça des jeunes gens des jeunes gens des jeunes qui s'entretuent juste pour montrer aux gens qu'ils ont de l'argent ou qu'ils ont un pouvoir quelconque des sacrifices humains ça c'est quoi ça ? voilà Diana tu as fait un bon choix il n'y a pas de questions à te poser je t'aime énormément moi aussi je t'aime dans le nom de notre Seigneur Jésus voilà ça y est béni ça y est béni donc je disais les enfants meurent jeunes moi j'ai des gens proches à côté de moi ici que les enfants qui ont piqué une crise au mois de décembre je pense un garçon de 25 ans il y a un qui avait je crois non 25 ans et puis je crois il y a un qui a 21 ans je ne m'abuse il y a un autre qui a piqué une crise même à Yopougon dans le quartier de ma mère spirituelle habituelle il a 19 ans je pense donc c'est pour dire que les gens meurent aujourd'hui là on ne meurt plus vieux mais c'est vrai que nous tous on est appelés à partie aujourd'hui on est appelés tous à partie il n'y a pas de problème parce qu'être en Jésus ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir mais quand tu meurs là tu vas où ? ah mais quand tu meurs là tu vas où ? hé mais quand tu meurs là tu vas où ? mais venez juste un peu en arrière écoutez ça encore donc c'est pour dire que les gens meurent aujourd'hui là on ne meurt plus vieux mais c'est vrai que nous tous on est appelés à partie aujourd'hui on est appelés tous à partie il n'y a pas de problème parce qu'être en Jésus ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir mais quand tu meurs là tu vas où ? waouh vous avez entendu ça ? très belle question très bonne question hé quand tu meurs tu vas où ? il n'y a que deux endroits pour nous accueillir après la mort moi je vous dis je vous redis mes frères et soeurs il n'y a que deux endroits ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la frime comme sur la terre il y a le bien il y a le mal après la mort ceux qui auront faire le mal ils iront là où on peut continuer à faire le mal parce que c'est leur choix et les gens qui ont choisi de faire le bien ces personnes iront là où on continue à faire le bien là-bas il n'y a pas de graissement dedans là-bas c'est que de belles choses et c'est Dieu qui a produit ça mais détompez-vous si vous vous êtes trompés sur la terre à choisir le mauvais chemin vous allez regretter après votre mort parce que quand on est mort une fois on passe directement au jugement et si tu as raté le paradis c'est l'enfer pour toujours parce que l'âme ne met plus et là qui va se réjouir le diable qui t'a blagué durant ta vie sur la terre ha avec les belles choses le diable il sait que les maisons les voitures tout ça ça vaut rien comparé à votre âme ou encore aux bonnes oeuvres c'est tout que vous pouvez faire sur la terre pour vous-même pour sauver votre âme il le sait c'est pourquoi il va vous mentir il va vous blaguer après ce que vous voyez à la télévision le bling bling les célébrités toujours sur les tapis rouges et vous ça vous intéresse faites attention faites attention nous sommes en guerre le diable cherche notre âme mon travail c'est de vous révéler ce que je sais ce qui se passe pour vous vous amener sur le bon chemin et vous garder sur le bon chemin moi même je suis sur le chemin je marche avec le Seigneur Jésus Christ à notre tête nous devons marcher comme ça quand on tombe il faut se relever quand on tombe il faut se relever continuer le chemin même nos enfants vont suivre le chemin aussi parce que l'essentiel sur la terre ce n'est pas d'avoir de grandes maisons ni des grandes voitures ni être très riche ni trop riche ça vaut rien le plus important c'est d'avoir la parole de Dieu dans son coeur aimer Dieu l'humain et obéir à tout ce qu'il va nous demander comment il faut marcher marcher selon sa volonté qu'il lui-même est non guide même si c'est dur même si des gens qui ont abandonné le chemin essaieront de nous persécuter nous devons continuer à avancer parce que c'est ça même notre vie il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice le seul sacrifice que tu peux faire c'est de donner ta vie à Dieu et t'abandonner tes mauvaises voies tes mauvaises œuvres même si tu dois abandonner toutes tes années parce que vous n'êtes plus de la même dimension vous n'avez plus le même être écoutez les jeunes qui m'entendent ça c'est quoi son corps quand tu meurs tu vas où ? c'est ça qu'il faut chercher il faut chercher premièrement le royaume des cieux à quoi sert un homme de gagner tout tout ce que tu veux les voitures moi j'aimais tout ça j'aimais tout ça mais il fallait Jésus-Christ de Nazareth pour m'enlever on va dire tout ce dégoût là le jour où je me voyais dans une très belle voiture c'est que c'est le Seigneur qui a permis que je l'aie mais je ne cours plus après ça c'est fini je ne cours plus après les choses vaines de ce monde on ne peut plus me blaguer hein malgré que nous moi je suis dans le milieu que j'ai dit on a des mariés on a des grands types là qui ont gagné leur vie mais qui cherchent à nous mettre un rétat à nous mettre dans les choses pour dire ouais je vais t'offrir ça je vais t'offrir ça ça fait que tu tournes en bourrique tu penses que tu es jolie et puis tu penses qu'on va t'offrir des choses mais tout est vanité parce que tu vends ton âme parce que ça c'est c'est pas aller chez les fétichistes on vende son âme parce qu'elle souille son corps le con est un temple de Dieu il était le temple de Dieu donc de l'être humain même on va dire mais une femme est sacrée aujourd'hui je le dis je bénis Dieu parce que je ne suis pas mieux que ceux qui sont tombés je ne suis pas mieux que ceux qui sont morts je ne suis pas mieux que mon ami qui est parti une grande étoile mais aujourd'hui si je vis que je peux et que le Seigneur m'appelait à lui je bénis Dieu et je suis là pour vous parler à vous mes jeunes soeurs jeunes frères pour vous dire que le Seigneur a besoin de tout le monde il dit cherchez moi vous me trouverez mais si vous vous me cherchez de tout votre coeur c'est écrit ici je pense que prenez la Bible pour ceux qui lisent la Bible moi je lis beaucoup dans Matthieu Matthieu chapitre 29 prenez votre Bible si je ne me trompe pas trop voilà Matthieu chapitre 29 il est écrit chapitre 29 au verset 13 il est écrit si vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur si vous me cherchez de tout votre coeur le Seigneur Jésus nous donne c'est à dire l'opportunité de le chercher véritablement parce que je sais que suivre le Seigneur c'est pas chose facile voilà tout le monde tout le monde n'est pas appelé je suis d'accord tout le monde n'est pas appelé tout le monde ne peut pas peut-être aller servir le Seigneur je suis d'accord mais si tu le cherches il dit si tu le cherches de tout ton coeur tu vas le trouver et ça c'est la vérité et la vie est ici la vérité est ici tu cherches Dieu tu le trouveras ici et non pas ailleurs et non pas dans les bouches forcément des pasteurs ni des prophètes le miracle n'en vend pas au paradis il n'y a que ça qui t'envoie dans le royaume des cieux il n'y a que cette parole c'est-à-dire cette vérité qui est la Bible c'est ça c'est ça seulement qui peut t'emmener à ton père c'est pas autre chose je vous le dis il n'y a que ça donc vraiment soyez bénis moi j'ai vu certaines choses aussi certaines questions certaines personnes qui ont parlé parce que je ne vois pas de questions pour l'instant parce que beaucoup de personnes me disent ils bénissent Dieu ils n'ont pas de questions à me poser j'ai vu quelque chose quelques salut est-ce que c'est vrai que Arafat ne voulait arrêter la musique pour se consacrer au Seigneur oui 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 dans les derniers moments d'Arafat oui il parlait beaucoup de notre Seigneur et je pense qu'il a fait un décès direct pour tous ces fans qui le suivent beaucoup il a une fois brandi une Bible comme ça il a dit si tu cherches la vérité la vérité elle est ici il a brandi la Bible comme ça je me souviens il a fait une vidéo il a fait une vidéo il a soulevé la Bible waouh incroyable incroyable et notre Seigneur il est miséricorde peut-être juste même par ce geste parce que c'était un homme puissant voilà à son jeune âge il était très très puissant donc je pense que par ce geste qui sait moi je ne suis pas au ciel pour savoir et peut-être qu'Arafat elle a été sauvée je n'en sais rien honnêtement dit donc Dieu seul est le juge même moi-même qu'il l'a appelé il me jugera à mon tour donc peut-être que je ne je ne suis pas sainte ou je ne sais pas quoi mais lui seul il se juge moi je ne peux juger personne je ne peux pas dire si il est parti au paradis mais si il est parti en enfer mais je fais les choses selon la volonté de mon Dieu mes frères et soeurs vous voyez Sesta est décédée et aujourd'hui avec tout ce qui se passe nous prions pour que Dieu accueille son âme nous prions beaucoup de personnes prient pour le repos de son âme le seul geste que Sesta a fait juste nous dans ce live là pour nous montrer cette Bible et tenter d'amener même la confusion de l'écart des ennemis parce qu'ils sont un peu tourmentés ils se posent avec son âme ah c'est même chaud le maire monsieur a montré une Bible est-ce que ça ça ne va pas l'aider parce que ce qu'il vient de faire là ça s'appelle même quoi ça s'appelle des soeurs si vous êtes célèbre si vous êtes une star et que le diable vous utilise pour garer les jeunes gens et que vous êtes conscient que vous égarez effectivement les jeunes gens vous corrompez les âmes le frère et soeur ha il est préféré de prévenir que de guérir c'est l'heure de vous réveiller et de poser de bonnes actions l'amour ne prévient pas c'est pas parce que vous êtes riche et que vous avez de bons médecins que vous n'allez pas être emporté un jour faites attention commencez à poser de bonnes oeuvres et il faut dire que ça soit un esprit et en vérité n'aie pas peur de la mort quel que soit le jour quel que soit le jour où la mort va venir vous serez heureux parce que vous savez dans votre coeur que vous allez abandonner vos mauvaises voies et que vous allez commencer à pratiquer de bonnes oeuvres faites attention faites vraiment très attention la terre où nous sommes là le paradis ce sont les deux endroits arrière vous ne pouvez facilement expliquer où sont ceux qui sont morts même vous ne pouvez même pas expliquer la chose la plus simple c'est le processus de la mort faites très attention la terre où nous sommes là c'est pas pour nos papas c'est pas pour nos grand-pères c'est Dieu qui l'a créé c'est son système il sait comment ça marche s'il nous dit faites le bien on fait tous le bien sans exception c'est comme ça ça y est c'est lui seul qu'on doit suivre n'écoutons pas les gens qui sont à côté à côté comme le cas avec ses démons faisons attention le plus important c'est pas devenir riche et célèbre c'est ce que j'ai senti d'écouter le plus important c'est de vivre de façon très simple avoir la crainte de Dieu c'est ce qu'il faut voilà ben Loïc dit qu'est-ce que tu fais d'Adi Shekina soit béni soit béni comme je l'ai dit personne n'est juge personne n'est juge je ne suis pas avec vous voyez Shekina n'est pas mon père spirituel parce que bon père spirituel je ne sais pas où la nature spirituelle on me dit mère spirituel père spirituel normalement dans ma formation on dit apparemment ça n'hésite pas je pense que je suis trop rentrée dedans parce que quand tu n'as pas trop la connaissance comme ça il ne faut pas trop s'avancer mais comme je suis une chambre de l'éternel bon je vais partout à des programmes pour donner mon témoignage pour parler de Jésus pour dire ce que Jésus a fait pour moi s'il a fait pour moi Claire Bailly qui a été jugée qui était dans le milieu du showbiz qui pouvait tout avoir là-bas avec n'importe quoi je lui ai dit il m'a donné à n'importe quoi pour pouvoir voir les choses vaines de ce monde si j'ai tout laissé tomber pour accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth c'est que toi qui es là tu as ce programme là tu peux tu peux être sauvé aussi c'est-à-dire le Seigneur peut faire beaucoup de choses pour toi voilà sinon moi comme je l'ai dit j'ai une maman maman Elie qui était avec moi à mon concert qui est mon église à Yopougon c'est ma mère spirituelle et il y a une autre qui m'a fait connaître le Christ qui s'appelle maman Angèle voilà donc à part ça les autres c'est des personnes que j'approche comme ça mais c'est des gens que je ne fréquente pas forcément je ne suis pas la fidèle quoi je ne suis pas la fidèle donc c'est pour dire que Dieu il est partout et mon travail c'est d'aller partout voilà mon travail aujourd'hui que je fais pour Dieu c'est d'aller partout même s'il faut même dans les marchés je parlerai de mon Dieu voilà et le fait d'accepter le Seigneur pour tous ceux qui posent la question aussi c'est la mort de DJ Arafat qui a fait que comment l'appelle ça j'ai accepté le Christ comme je l'ai dit toujours c'est assez dommage pour ces personnes-là qui posent ces gens des questions je vous comprends parfaitement mais sachez une chose comme je l'ai dit Dieu il parle d'une manière ou d'une autre je l'ai dit moi j'avais dit que j'allais servir le Seigneur si mon concert de 30 réussissait et bizarrement comme je l'ai dit dans toutes les dates qui a existé j'ai fait la dernière fois j'ai fait une interview sur Arafat que toutes les dates qui existaient c'est moins Claire Bailly moins ma date 30 là qu'on devait prendre pour faire le concert qui est devenu comment on appelle ça la date du concert la date du funérail de DJ Arafat qu'est-ce que vous voulez d'autre encore que j'ai qu'à l'imaginer ou bien quoi non et pour aller même encore au-delà c'est-à-dire après ça le Seigneur m'a mis c'est-à-dire que j'ai eu tout ce dégoût là de ce monde j'ai eu le dégoût on s'a dit les spectacles on m'appelle on m'appelle on peut dire oui on va me donner 10 millions ici ça ne m'intéressait plus du tout vous pouvez imaginer ça je n'ai pas accepté le Seigneur parce que non ça ne va pas chez moi non j'ai accepté le Seigneur parce qu'il m'a saisi il m'a affranchi parce qu'il a mis le dégoût à moi il a mis le dégoût du monde il a mis le dégoût de toutes ces personnes là et je répète encore nous les femmes les femmes artistes c'est que les hommes qui viennent nous dire ah oui ils te donnent ceci tout ça là je suis plus dedans ça ne me plaît plus voilà parce qu'ils te perdent le temps tu te saoules le corps pendant ce temps tu ne sais même pas où ton âme va partir après moi aujourd'hui j'ai arrêté tout ça et comme je l'ai dit je suis vraiment désolé comme je l'ai dit le diable il utilise les gens comme il veut moi après moi je partais à l'église mais comme j'avais le saut du Dieu sur moi il me protégeait d'une manière ou d'une autre oui il y a eu beaucoup d'attaques dans le milieu du coupé de Calais beaucoup d'attaques et je le dis donc c'est la mort d'Arafat si ce n'est pas un message si ce n'est pas un truc fort pour vous les jeunes pour vous la jeunesse un enfant plein de vie comme ça mais vraiment plein de vie talentueux comme ça comme Didier Arafat si vous si vous sa mort ne vous fait pas quelque chose s'il faut que non quelqu'un comme Claire Bailly comme Arafat témoigne il y a surtout le Seigneur Jésus Christ mais si cela peut vous faire plaisir oui si la mort d'Arafat ne peut pas te faire changer un peu je suis désolé vous n'avez même pas pu t'accueillir on dit il reste un zoulou il est malade et on attend le matin il est mort donc toi ta vie là il n'y a rien qui peut te faire changer la vie toi ta vie tu mènes là rien ne peut te faire changer la vie mon frère, ma soeur mes enfants bénignes de Dieu vous qui êtes en face de moi vous qui me regardez rien ne peut te toucher rien ne peut rien ne peut faire que toi tu peux donner ta vie à Jésus Christ de Nazareth parce que c'est lui le chemin et la vérité wow faut aller lire Jean 1 tu verras et tout ce qu'on vit aujourd'hui c'est c'est comme ça c'est les choses qui sont déjà écrites dans la Bible rien de nouveau la fin des temps sont déjà là ça ne vient pas après c'est pas pour dire ça va venir après c'est déjà prêt c'est déjà prêt on m'attend pas si vous m'attendez pas si vous m'attendez pas désolé hein donc donc si toi ça ne peut pas te faire changer vraiment mon frère ou ma soeur c'est pas possible oui Dominique Guigui justement c'est ça l'heure que si tu as quand tu choisis le Seigneur Jésus Christ de Nazareth tu seras persécuté que tu sois en Christ que tu ne sois pas en Christ tu es persécuté laissez-moi vous dire les gens n'ont qu'arrêter de distraire les enfants des gens pour ne pas que vous venez sur le bon chemin c'est de la distraction le diable distraite comme ça il veut pas rester seul dans son enfant là il veut entrainer les enfants de Dieu là-bas que vous êtes tu seras persécuté oui dans les chaussures même tu n'es pas en quoi c'est même pas je suis persécuté regardez je vous montre une cicatrice j'ai été frappé d'un nuisseur de Buruli dans la cicatrice ici si c'est pas Jésus si c'est pas Christ moi mon pied est coupé aujourd'hui donc la persécution c'est toujours c'est partout c'est partout pour que les gens arrêtent je vous en supplie les enfants je vous en supplie qu'ils arrêtent de dire que oui quand tu es en Christ tu es persécuté oui on est persécuté partout on est persécuté partout que tu sois en Christ que tu ne sois pas dedans donc la meilleure solution c'est de venir en lui parce qu'au moins là je dis bien tu as la paix tout ce que nous vivons tous ces rimes à l'argent le matériel je comprends beaucoup de personnes je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes ça je le reconnais je sais que c'est difficile c'est pas facile mais toi pour toi c'est pas difficile encore que tu sais qu'il n'est pas encore temps pour saisir le Seigneur Jésus Christ de Nazareth fais-le toi qui a encore les moyens pour manger parce que je sais que j'ai une soeur qui me regarde j'ai une fille qui me regarde j'ai un garçon qui me regarde qui n'a pas peut-être les moyens qui souffre vraiment sache que quand même si tu souffres le Seigneur dit que vous tous qui êtes fatigués cherchez venez à moi je vous en supplie il dit cherchez vous me trouverez je sais que c'est difficile mais les gens ils me disent que non quand tu viens à Jésus c'est difficile par rapport à quoi ? l'argent Jésus quand tu le suis véritablement il te donne le travail quand tu le suis véritablement il te bénit quand tu le suis véritablement il te prévient de tout danger toutes choses cachées c'est lui qui dévoile toutes choses cachées c'est-à-dire dans une chambre noire sous une pierre noire une fourmine noire c'est lui Jésus-Christ de Nazareth qui voit ça tu n'as plus peur de rien parce que tu es en toi celui qui a vaincu la mort tu es en toi celui qui a fait trembler la mort le séjour de mort là c'est Jésus-Christ de Nazareth donc quand tu la séries comme sauveur personnelle Satan n'est pas content donc c'est normal qu'il te persécute tu pensais que quand tu es dans la vie dans le monde là où d'après moi même j'étais là tu pensais que tu réussissais non tu es dans le tourment à force de vouloir me faire voir tu oublies de faire les choses même que les gens ne savent pas toi ce que tu fais dans le noir mais tu souffres tu es en train de salir ton âme tu es en train de te perdre parce que tu vois directement en enfer que les gens arrêtent que je sois persécuté ou pas mais j'ai dit dans le somme 23 que le somme que tout le monde utilise même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort je ne crains aucun mal quand il est avec moi ça où l'était son bâton me rassure je n'ai pas peur je n'ai pas peur pourquoi y avoir peur de Satan si tu as peur de Satan c'est que lui que tu as accepté là tu n'as pas su de lui Jésus-Christ de Nazareth là c'est pas un nom bizarre hein Yeshua machin c'est pas les dieux c'est pas c'est pas comment on appelle ça une statue c'est le dieu vivant il est réel parce qu'il faut Jésus-Christ de Nazareth pour que moi Claire Bailly moi que vous voyez là j'aime l'argent j'aime les grosses voitures mais il fallait Jésus-Christ de Nazareth pour me donner ces deux goûts là pour que ce qui va venir si jamais quelque chose doit venir je ne suis même pas pressé je vous ai dit mais si je prends taxi je prends taxi je comprends pas je comprends pas que oui on va te tu s'as persécuté le diable te n'entend le diable c'est qui il y a si là-bas moi si je tombe là où je vais partir c'est ça qui m'intéresse si le Seigneur m'appelle à lui là où je vais aller là c'est ça qui m'intéresse premièrement le royaume des cieux l'amour de mon Dieu là ça me rend forte je vous rappelle que cette femme est une extra du coupé décalé après la première dame est-ce que vous avez même vu son dernier concert mais aujourd'hui là elle est en train de faire de bonnes oeuvres et ce sont ses dernières oeuvres qui vont bien qui vont parler pour elle ce sont ses dernières oeuvres qui vont parler pour elle haaa les premiers seront les derniers les gens qui disent que c'est trop dur ce qu'on s'est ici c'est comme ça non moi ici dis donc est-ce que je suis devenu transparent la persécution c'est tout le jour le Seigneur nous a dit que effectivement c'est une croix si j'avais pas ça on ne dirait pas à la fin que nous méritions d'entrer au ciel parce que ça c'est même ça notre croix les difficultés comment malgré les difficultés tu réussiras à garder le chemin à garder la foi pour entrer au ciel c'est ça c'est même qu'à te donner la couronne de vie et une bonne place encore auprès de Dieu là-bas donc nous sommes sur la terre en examen nous sommes en train de faire un examen et chacun doit réussir si toi tu t'inquiètes pour quoi que ce soit que tu penses supérieur à Dieu ça c'est toi qui vois mais le truc c'est que nous sommes en examen même la mort peut te surprendre tout de suite n'aie pas peur de ce qui peut tuer la chair et ne peut pas tuer l'âme faisons attention nous nous laissons plus distraire par des soins disant pasteurs qui viennent pour nous raconter tout et n'importe quoi pointe ta parole de Dieu pointe la Bible lis la parole de Dieu découvre les vrais conseils tout le monde peut te tromper tous les humains peuvent te tromper mais la parole de Dieu elle ne s'effacera jamais et elle est écrite nous moi sur blanc c'est pas de la blague il faut croire il faut croire plus il y a des difficultés plus la bénédiction est là parce que là où c'est facile il n'y a pas de choses importantes là-bas c'est vrai regardez ce qui se passe dans ce monde c'est dans le pays où il y a beaucoup plus d'or où il y a beaucoup plus de richesses c'est dans ce pays là qu'il y a beaucoup plus de guerre pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose d'important là-bas faites attention réfléchissez bien c'est vous qui prenez la décision de votre vie c'est vous qui allez orienter votre vie en fonction de ce qui vous est prescrit ha ! ne vous laissez pas avoir j'ai laissé l'argent j'ai laissé mes spectacles vous pouvez demander à mes managers demander à mes musiciens qui étaient avec moi à mon concert oui avec les sponsors à la pu mais non il était l'heure tout cela ça m'énervait je ne me voyais pas en train d'aller me remuer même encore faut arrêter arrêter de distraire les enfants des gens faut dire que oui quand tu es en Jésus tu es persécuté où tu es là-bas là où tu es dans quoi tu es tu es en train de tourner en rond là tu penses que tu es bien ? c'est faux c'est faux c'est faux Jésus est la meilleure solution je vous assure je dis et je répète encore tout le monde n'est pas appelé déjà accepte-le comme Seigneur sauver personnel et cherche le dire à Dieu que moi je te cherche on parle de toi Jésus on parle de toi Jésus Christ de Nazareth on parle de toi lui tu es le Dieu vivant et que toi tu te révèles aux gens tu es le Dieu la même qui guérit les malades tu es le Dieu la même qui sauve qui ressuscite oui tu peux ressusciter un mort au nom de Jésus Christ de Nazareth tu peux ressusciter un mort tu peux guérir un malade au nom de Jésus Christ de Nazareth quelqu'un qui est dans le coma moi je l'ai déjà prié pour quelqu'un comme ça comme je l'ai dit je suis un bébé spirituel j'ai pas envie de trop parler mais j'essaie et j'ai la foi parce que c'est la foi qui déplace toutes choses j'ai confiance en Jésus Christ de Nazareth que j'ai choisi personne ne peut me branler pour tous ceux qui rêvent pour dire que oui ça là on connait ça d'ici un an deux ans va revenir ah mon frère où est ma soeur tu te trompes hein wow tu te trompes et comme je l'avais dit à quoi ne pas à demander tu connais pas là faut venir à Jésus tu vas connaitre waouh vous qui savons qu'ils reviennent là c'est parce qu'ils n'ont pas encore affranchi parce que quand tu es réellement affranchi là il n'y a pas retour dedans quand tu es élu de Dieu là il n'y a pas retour dedans quand tu es appelé un réel élu de Dieu il n'y a pas retour quel que soit les vents et marées et je l'ai dit si vous me voyez sur les scènes de couper des calomions en train de murmurer prenez tout pour suivre moi pour lapider moi je vous ai dit ça je l'ai dit quand je vois les enfants de Dieu ou bien les gens qui disent oui le diable là il est mauvais il va te tuer le diable est qui toi tu es qui même tu es qui et puis tu en es distrait pour dire qu'il n'y a pas resté toujours dans les mêmes trucs c'est parce que Jésus est la meilleure part waouh il l'a fait pour Jacob 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 devant Jacob c'est vrai que tu lui as donné Jacob est assez intègre donc que tu sois dans la vie comme ça il y a la persécution partout partout soyez bénis Amen moi je n'ai pas envie il soit venu pour prêcher mais j'étais venu pour vous juste pour vous dire non j'étais juste venu pour vous dire que je vais bien par la grâce de Dieu j'apprends j'apprends je demande au Seigneur de m'apprendre beaucoup de choses pour vous pour vous je suis là dans mon foyer je suis là avec Monsieur bientôt Dieu fera grâce il y aura pas mal de choses que je suis en train de faire je vais finir l'album et je laisse le Seigneur me guider là on va m'orienter j'irai là-bas non mes frères et sœurs voici les choses en étant claires il faut que nous nous attachions à Dieu et nous prenions la décision de notre vie si toi tu veux te laisser influencer et pas les gens qui racontent des choses sur les réseaux sociaux c'est toi qui vois c'est toi qui décide mais ta décision risque de t'amener dans un endroit où tu n'as pas envie d'aller si tu écoutes trop les gens qui sont tentés de te raconter des histoires drôles parce que la vie et la mort HA ça ce n'est pas une histoire drôle ça ce n'est pas une histoire drôle c'est quelque chose de réel et nous pouvons maintenant toucher tous ces gens de choses mes frères et sœurs c'est l'heure de se décider changeons nos mauvaises voies nous venons sur Jésus-Christ et il va nous aider ne manquez pas la prochaine vidéo abonnez-vous et attenez la coche ou également partagez cette vidéo à tous vos amis c'est parti